Nous vous invitons à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche pour être au courant de nos prochaines vidéos, à nous suivre sur nos réseaux Facebook, Instagram, Adventiste.mq. Bon visionnage et prenez soin de vous ! Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide, La cellule d'écoute de la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805 288 394. Cet appel est gratuit. Regardez votre radio Espérance FM en direct. Les podcasts de vos émissions préférées, les Whoreship Moments, tout à portée de main en un clic. Téléchargez dès maintenant l'application Espérance Média, disponible sous les plateformes de téléchargement Apple Store et Google Play. Alors que les gens s'attendent généralement à recevoir des cadeaux et beaucoup d'attention le jour de leur anniversaire, avez-vous déjà réfléchi comment remercier Dieu ce jour-là pour sa bonté envers vous ? Pour ce jour spécial, Juliana voulait faire de la soupe pour les SDF. Mais sa mère hésitait, disant que faire de la soupe revient cher et c'est difficile. Et qu'elle n'avait aucune marmite assez grande pour nourrir tant de monde. C'est pourquoi, après avoir prié à ce sujet, Juliana décida de demander à ses voisines si elle pouvait leur emprunter de grandes marmites à soupe. Après avoir obtenu un nombre suffisant de marmites, elle alla à l'épicerie la plus proche et demanda au directeur s'il pouvait donner des légumes pour faire cette soupe. Le directeur lui donna tout un sac de légumes et d'autres magasins lui donnèrent aussi des ingrédients nécessaires pour faire cette soupe. Juliana rayonnait de joie en montrant à sa mère ses sacs de nourriture et ses marmites. Le lendemain, elle invita quelques dames de l'église à préparer ensemble une grande quantité de soupe. Le jour de l'anniversaire de Juliana, ces dames achevèrent de préparer cette soupe et se rendirent en ville en voiture pour rencontrer les SDF et ceux qui avaient faim. Après que Juliana ait annoncé que c'était son anniversaire et qu'elle avait préparé cette soupe pour eux, ils l'acclamèrent et lui chantèrent « Joyeux anniversaire ». Après cela, la mère de Juliana commença à aller à l'église avec elle et plusieurs mois plus tard demanda à Jésus de venir dans son cœur. Aujourd'hui, Juliana, sa mère et plusieurs autres membres d'église apportent à manger au SDF deux fois par mois. Parce que Dieu est le créateur et le soutien de la vie, c'est à lui que nous devons rendre gloire, honneur et action de grâce et apporter des cadeaux le jour de notre anniversaire. Mais comment mettre Dieu à la première place le jour de votre anniversaire ? Vous pouvez profiter de cette occasion pour renouveler votre vœu de le rechercher chaque jour de l'année qui commence en priant, en étudiant la Bible et la leçon de l'école du sabbat. Vous pouvez aussi honorer Jésus en ce jour, en pardonnant à quelqu'un qui vous a offensé, en réfléchissant à l'amour de Dieu et en vous mettant au service des autres ou en lui apportant une offrande d'anniversaire en plus de votre dîme et de votre offrande de promesse. Vous pouvez renouveler votre vœu de mieux observer le sabbat, de mieux prendre soin de votre corps qui est le temple du Saint-Esprit et de rendre à Dieu une dîme honnête. Le jour de notre anniversaire ou n'importe quel autre jour de l'année, puissions-nous toujours mettre nos désirs à la dernière place et Dieu à la première. C'est un plaisir, chers amis, de vous retrouver dans cette émission afin de pouvoir considérer la parole de Dieu. Je crois encore qu'en 2024, le Seigneur a des choses à nous dire et le désir que nous puissions mieux le comprendre, mieux le connaître, que nous puissions grandir dans notre expérience personnelle avec lui, que nous puissions le découvrir pour ceux qui n'ont pas encore fait cette rencontre avec lui et que nous soyons transformés, échangés, que nous puissions partager la bonne nouvelle et surtout que nous soyons tous prêts parce que Jésus revient bientôt nous chercher. Je voudrais donc considérer un sujet avec vous ce matin, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite là où vous êtes, si vous le pouvez, inclinez la tête, fermez les yeux et prions notre Dieu ensemble. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci déjà pour le don précieux de la vie que tu nous accordes. Merci pour ton amour, ta fidélité et merci pour cette occasion, cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir écouter ce que tu as à nous dire, que tu touches le cœur de chacun, que nous puissions recevoir de toi ce message et que par ta grâce, ils puissent porter du fruit dans nos vies et nous permettent de grandir, d'être plus proche de toi et d'être prêt parce que ton Fils revient nous chercher. Parle à nos cœurs, fais-nous du bien, nous t'avons prié par les seuls mérites de Jésus-Christ ton Fils et pour la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Chers amis, le problème fondamental de l'être humain ne s'inscrit pas sur un plan social, économique ou autre. Le problème fondamental de l'être humain n'est pas une question liée au chômage, ce n'est pas l'inflation des prix ou même la violence grandissante. En fait, toutes ces choses sont des conséquences du vrai problème qui touche la planète Terre. En fait, le problème qui nous affecte particulièrement dès le départ, c'est la présence du péché sur cette Terre. Alors, nous parlons du péché, nous voulons comprendre de quoi il s'agit, quelle est la définition de ce mot, quelle est la définition du péché. La Bible nous donne une réponse là-dessus et dans le premier épître de Jean au chapitre 3, le verset 4, voici ce que la parole de Dieu déclare. Quiconque pêche transgresse la loi et le péché est la transgression de la loi. Nous parlons bien évidemment de la loi de Dieu. Par conséquent, Dieu n'est ni l'auteur du mal ni à l'origine du mal. N'est important pour moi de le préciser parce que malheureusement, beaucoup de personnes encore aujourd'hui pensent que le Seigneur a créé le bien mais qu'il a aussi créé le mal. La Bible, chers amis, est claire à ce sujet. Dans 1 Jean 1, le verset 5 par exemple, la parole de Dieu nous dit que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dans le psaume 92, le verset 16, l'éternel est juste et il n'y a point en lui d'iniquité. Et le livre d'Ézéchiel au chapitre 28, verset 15, nous informe que c'est dans le cœur de ce chérubin protecteur devenu le diable que l'iniquité ou encore le péché a pris naissance. Ceci étant dit, nous devons nous poser la question comment ce péché qui a commencé dans le cœur de cet ange, dans le cœur du diable, a été introduit sur la planète Terre. Dans Genèse, au chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, voici ce que nous lisons. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ? La femme répondit au serpent, nous mangeons de tous les arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, voici ce que Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez pas de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Chers amis, il y a deux erreurs très graves commises par Ève dans ce passage que nous venons de lire. La première chose, c'est qu'elle se retrouve trop près de l'arbre, en tous les cas assez près pour entendre ce que le serpent a à lui dire et dans son expérience malheureuse, nous pouvons aussi nous retrouver. Il nous est arrivé de chuter, de tomber, de pécher parce qu'au départ, nous avons voulu nous rapprocher trop près de l'arbre. Nous avons pensé maîtriser la situation, nous avons pensé gérer, comme certains disent, mais n'oublions pas qu'on ne peut pas jouer avec le feu sans se brûler. Et puis la deuxième chose, et où elle a commise dans cet échange, dans cette expérience qu'elle fait dans le jardin, elle discute avec le serpent. Alors, c'est quelque chose de particulier parce que nous savons que les animaux, en général, en tous les cas, ne parlent pas, en tous les cas, pas les serpents, mais elle se met à échange, à écouter, à répondre à ce serpent. Elle aurait dû ressentir peut-être le piège, l'attaque qu'il y avait ici. Non, peut-être qu'elle a pensé au contraire que c'était dû au fou. Et quoi qu'il en soit, il y avait quelque chose qui aurait dû l'interpeller. Mais elle échange, elle discute, elle interagit avec le serpent. Des erreurs que Jésus ne commettra pas quand il sera à son tour tenté dans le désert par le diable. La Bible nous dit que Jésus ne va pas rentrer dans une discussion, il ne va pas rentrer dans une interaction, il répondra par « il est écrit ». Deux choses que nous devons garder à l'esprit lorsque nous considérons cette attaque. En tous les cas, deux choses qui rendent l'attaque et l'approche du diable qui est subtil, qui rendent cette attaque vraiment dangereuse. Pas, elle pouvait s'en sortir, mais cette attaque est dangereuse au moins pour deux raisons. La première, c'est que le diable va se déguiser. Il va prendre l'apparence du serpent. Le serpent qui était un animal qui était familier à l'humanité. Ève et Adam avaient l'habitude de voir des serpents. Donc, ils utilisent une image familière pour que la femme se sentent en sécurité pour qu'elle ne soit pas interpellée parce qu'elle avait l'habitude tous les jours de voir des serpents. Ça, c'est une première chose. Et puis, la deuxième chose qui rend cette attaque vraiment dangereuse, cette attaque du diable envers l'humanité, c'est qu'il vient les tenter dans le jardin. Comprenez quelque chose, chers amis. Lorsque Dieu a créé la planète Terre, il a remis la gestion de cette Terre à l'homme et à la femme. Il a créé l'environnement. Nous pouvons lire tous les détails dans le livre de la Genèse au chapitre 1, chapitre 2. Il a créé la nature, les arbres, les animaux, le ciel, la terre, la mer. Il leur remet la gestion de cette Terre. Mais la Bible précise qu'il va planter un jardin. En fait, le jardin d'Éden représentait pour l'homme et la femme leur domicile. C'était leur résidence principale. Ils pouvaient aller partout, mais là, c'était leur maison, c'était leur foyer. La Bible nous dit que le diable va s'introduire dans leur maison, va s'introduire dans leur foyer pour venir les attaquer et les pousser à tomber. Lorsque je considère ce passage, ça me fait penser à la guerre de Troie. Dans la mythologie grecque, on raconte que cette ville sera convoitée pendant des années par un roi nommé Agamemnon. Et ce roi va rassembler plusieurs autres rois grecs et ils vont lancer plusieurs offensives pendant plusieurs jours contre la ville de Troie. Son but, c'est de pouvoir conquérir cette ville, devenir le roi de cette ville, de la renverser, de la sujetir. Et il essaie d'attaquer jour après jour cette ville, mais sans succès. Pourquoi ? Parce que les villes, les murailles plutôt, de cette ville de Troie semblent infranchissables. Jusqu'à ce qu'il ait l'idée d'utiliser une autre méthode. Et là rentre en scène ce fameux cheval de Troie. Même chose, les Grecs vont utiliser un cheval en bois qui représentait une offrande à l'époque, donc une image familière pour les Troiens et les Troiens ne voyant rien de dangereux dans cela vont introduire eux-mêmes ce cheval à l'intérieur de la ville ne sachant pas que dans le cheval l'ennemi était caché pour les faire tomber. La même technique, chers amis, utilisée pour battre les Troiens est la même que le diable a utilisée dans le jardin. Le cheval fait en bois était une offrande comme je l'ai dit familière pour les Troiens. Ils les font entrer dans la ville pour la sujettir. Cette histoire comme celle que nous avons lue dans Jeunesse 3 me rappelle que la pire des menaces ne vient pas de l'extérieur mais de l'intérieur. Le diable pendant une longue période va persécuter les chrétiens allant jusqu'à faire mourir ceux qui refusent de s'éter et qui préfèrent rester fidèles à Dieu. Son attaque est frontale, son attaque est violente mais il réalise que ça ne fonctionne pas. Pourquoi ? Parce que plus il s'acharne à tuer les chrétiens, à tuer les enfants de Dieu, à les faire périr et mourir parce qu'il décide de rester fidèles au message du Christ, il se rend compte qu'il y a encore plus de personnes qui acceptent de donner leur vie à Jésus. Par conséquent, puisque cette attaque directe ne fonctionne pas, il va décider de changer de méthode. Le diable, chers amis, s'est introduit dans le christianisme pour tromper les enfants de Dieu. Chers amis, voici le projet de l'ennemi. Il veut rentrer dans nos églises pour détruire cette famille spirituelle. Il veut rentrer dans nos maisons, dans nos foyers pour détruire notre famille de sang. C'est ça son projet. Il veut s'introduire, prendre une image familière pour pouvoir rentrer à l'intérieur et nous faire du tort. Alors, comment s'y prend-il ? Dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 24, le verset 5, la Bible dit ceci, « Car plusieurs viendront sous mon nom » et c'est Jésus qui parle, disant « C'est moi qui suis le Christ » et ils séduiront beaucoup de gens. Là encore, il prend une apparence familière. Pour Ève, ça a été un serpent, un animal qu'il avait l'habitude de voir au quotidien. Pour Jésus, la Bible nous dit que le diable s'est présenté comme étant un ange de lumière, un ange venu du ciel soi-disant. Et pour nous, aujourd'hui, des hommes et des femmes qui se présentent comme envoyés de Dieu, comme messagers du Seigneur, mais qui, en réalité, sont en mission pour le diable. Je voudrais nous rappeler que nous sommes en guerre. Et bien que cette phrase ressemble mot pour mot à la phrase prononcée par le président de la République à une certaine époque, je ne fais pas ici référence à la même guerre. Lui, il parlait du virus qui arrivait chez nous il y a bientôt quatre ans, mais moi, je parle d'une guerre beaucoup plus féroce que cela, une guerre qui a commencé depuis des siècles. Je fais mention ici de ce conflit cosmique, chers amis, cette guerre entre le bien et le mal, entre Jésus et Satan, une guerre qui a commencé dans le ciel et qui se poursuit sur la terre. Dans l'Apocalypse chapitre 12, versets 7 et 8, la Bible dit et il y hugueux guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et puis, un peu plus bas, toujours dans le chapitre 12, au verset 12, la Bible dit ceci, c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. « Malheur à la terre et à la mer car le diable est descendu vers vous animé d'une grande colère sachant qu'il a peu de temps. » Chers amis, seuls, face à l'ennemi et à ses attaques, nous n'avons aucune chance. Permettez-moi de répéter cela. Par nos propres moyens, avec notre seule force, face à lui, nous n'avons aucune chance de remporter la victoire. Qu'est-ce qui permet aujourd'hui aux chrétiens de rester ferme ? Qu'est-ce qui lui permet aujourd'hui d'avoir ce discernement et de comprendre les attaques et les approches subtiles du diable ? Qu'est-ce qui permet aux chrétiens de réaliser que ce qui est présenté comme étant la parole de Dieu n'est pas en réalité un message venant de Dieu ? Qu'est-ce qui lui permet aujourd'hui de faire la distinction entre le bien et le mal ? Chers amis, la réponse est simple, c'est la parole de Dieu. Si nous sommes fondés, si nous sommes ancrés, si nous méditons cette parole, si nous mangeons et dévorons cette parole chaque jour, nous aurons tous les outils et toutes les armes nécessaires pour pouvoir nous rendre compte que ceci vient du diable et pas de Dieu. Nous aurons les armes nécessaires pour être forts face à la tentation parce que la parole de Dieu, chers amis, nous accordera cette clairvoyance grâce aussi à l'Esprit pour discerner ce qui est bien, ce qui est mal et rester fidèles à Dieu jusqu'au bout. Les chrétiens, et c'est une citation de l'auteur Ellen White dans Prophète et Roi à la page 475, elle dit que les chrétiens devraient se préparer à l'événement formidable qui va surprendre bientôt le monde par une étude diligente de la parole de Dieu et un effort constant pour conformer leur vie à ses préceptes. Toujours une citation de cet auteur, cette fois-ci dans la tragédie des siècles à la page 678 et elle dit ceci, « Seuls ceux qui sont des étudiants zélés des Écritures » Je reprends cela, « Seuls ceux qui sont des étudiants zélés des Écritures et qui ont reçu l'amour de la vérité seront protégés contre la puissante séduction qui retient le monde captif. » Le psalmiste l'a déclaré dans le psaume 119 le verset 105 « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Je sais qu'en ce début d'année, beaucoup de vœux, de souhaits ont été partagés. Si je devais partager un désir pour vous et pour moi, c'est que nous puissions cette année 2024 nous plonger davantage dans la parole de Dieu. que nous puissions cette nouvelle année, si nous avons négligé l'année passée de passer du temps avec le Seigneur, que nous puissions y remédier et demander à Dieu cet amour pour la vérité, cet amour pour la parole et que, chers amis, nous puissions revenir à ce qu'il est écrit. Beaucoup trop de personnes inventent des choses. Beaucoup trop de personnes se présentent comme étant envoyées du Seigneur. Beaucoup trop de personnes improvisent des choses concernant la parole de Dieu. Beaucoup trop de personnes incluent leur propre interprétation de la parole de Dieu. Chers amis, il ne nous faut pas tomber dans ce piège de l'ennemi. Prenons le temps personnellement d'ouvrir la parole et avec l'inspiration de l'Esprit de Dieu comprendre le message que Dieu a pour nous. Mais je le dis et je le répète, il est temps pour nous de retourner à ce qu'il est écrit. Permettons à la parole de Dieu non seulement d'être médité chaque jour mais d'habiter nos cœurs et que peu importe les attaques de l'ennemi, que nous soyons prêts, que nous soyons forts et que nous ayons la victoire au nom de Jésus. Puisse le Seigneur vous bénir, chers amis, que nous puissions être encouragés chaque jour qui passe à prendre le temps nécessaire d'ouvrir les Saintes Écritures, d'écouter ce que Dieu a à nous dire et que nous soyons forts face à l'ennemi et surtout que nous soyons prêts parce que Jésus revient bientôt nous chercher. Puisse le Seigneur vous bénir, qu'il continue de parler, de toucher vos cœurs et que par sa grâce nous puissions continuer à avancer et à persévérer jusqu'à la fin. Que Dieu vous garde et je vous dis à bientôt. Vous avez besoin d'aide. Vous souhaitez vous entretenir avec un pasteur, un psychologue, un conseiller en relation d'aide. La cellule d'écoute de la Fédération des Églises Adventistes du 7e jour de la Martinique est à votre disposition 7 jours sur 7, de 8h à minuit, au 0805-288-394. Cet appel est gratuit. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker et de partager avec vos amis si cela vous a plu. À bientôt pour une prochaine vidéo.